La parole est à madame Seba Dagoma. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, dimanche, le Canada a été frappé par un attentat terroriste. Six citoyens canadiens de confession musulmane ont été assassinés dans une mosquée. Nous dénonçons cet acte avec force et nous voulons ici témoigner de la solidarité de notre pays. Mes chers collègues, le Président américain Donald Trump a signé la semaine dernière un décret funeste qui rompt avec la tradition politique de son pays. L'entrée aux Etats-Unis est désormais refusée à tous les demandeurs d'asile pendant 120 jours et aux ressortissants de 7 pays considérés comme des viviers terroristes. Les aéroports sont désormais le théâtre de véritables drames humains. Les destins d'hommes, de femmes et d'enfants se sont brisés. Peu importe qui ils sont, peu importe s'ils fuient la guerre, peu importe s'ils disposent d'un visa, peu importe leur histoire et leur identité. Cette décision est pour lui un symbole. Pour des milliers de personnes, c'est une tragédie. Beaucoup avaient choisi les Etats-Unis pour reconstruire leur vie. Ils en sont désormais chassés. Face à cela, des millions de citoyens américains se mobilisent. Nous soutenons ces âmes qui protègent le rêve américain et l'héritage d'une nation qui s'est construite grâce à l'immigration. Monsieur le Premier ministre, la France a vécu des heures sombres. Elle a été prouvée à plusieurs reprises. Nous savons ce que signifie être touché dans sa chair et nous sommes aux côtés de tous ceux qui combattent le terrorisme. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, nos pays renoncent à ce qui fonde leur force, le droit, la liberté, l'égalité. Monsieur le Premier ministre, alors que les Etats-Unis tournent le dos à nos valeurs communes, comment la France mobilise-t-elle la communauté internationale pour contester les projets de l'administration Trump ? Je vous remercie. Merci Madame Dagoma. La parole est à Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Madame la députée Sébastien Dagoma, il y a beaucoup de sujets dans la question que vous avez posée à l'incien. Il y a d'abord la tragédie qu'a connue le Canada dimanche dernier avec la mort de six personnes dans une mosquée de nombreux blessés occasionnés par un acte violent à caractère terroriste. Je veux exprimer au peuple canadien, au Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, au Premier ministre canadien, Justin Trudeau, toute notre compassion, toute notre solidarité dans cette épreuve terrible que traverse le Canada. Nous avons été, vous l'avez dit vous-même, frappés dans notre chair à plusieurs reprises par le terrorisme. Et nous savons que le terrorisme vise à semer partout l'effroi, à s'en prendre aux valeurs fondamentales de liberté, de fraternité, de solidarité, de respect qui sont au cœur du pacte, qui unissent les citoyens des peuples libres au sein de leurs nations et les nations libres entre elles. Et lorsque nous avons été confrontés à ces drames, à ces tragédies, que nous avons eu nous-mêmes pour demeurer debout, à renforcer nos arsenaux législatifs pour nous battre contre le terrorisme, lorsque nous avons eu à réhausser les moyens de nos services de renseignement et de nos forces de sécurité intérieure, nous l'avons toujours fait, madame la députée, dans la volonté d'assurer la plus grande unité nationale autour des valeurs que je viens d'indiquer. Et nous l'avons toujours fait aussi avec la volonté de ne jamais remettre en cause les principes de l'état de droit, ni de jamais poser d'actes qui prétendent être symboliques, comme celui que vous avez évoqué concernant la décision prise par Donald Trump, mais qui, à travers des symboles, ne visent qu'à attiser des tensions, à créer des conflits potentiels, avec, à la fin, la plus grande inefficacité quant aux résultats obtenus dans la lutte antiterroriste. Et vous avez eu raison de rappeler que, dans le temps long de l'histoire de l'Occident et dans le temps long de l'histoire de la relation entre les Etats-Unis et le continent européen, les Etats-Unis, en matière de liberté, en matière de lutte contre le totalitarisme, ont toujours montré le chemin. Et les Etats-Unis sont un exemple, en raison des valeurs qu'ils portent, pour un très grand nombre de peuples du monde. Au même titre que la France, ils ont toujours porté les valeurs universelles que les peuples du monde attendent des grandes nations. Ce décret, il est inefficace, il pose des problèmes de fond et de principe. Il est inefficace parce qu'il ostracise un certain nombre de pays. Il rend impossible l'accueil de femmes et d'hommes qui sont persécutés dans leur pays et qui ont besoin d'être protégés par les nations libres. Il pose des problèmes très concrets pour ce qui concerne les résidents issus de ces nationalités aux Etats-Unis, pour ceux qui peuvent avoir la binationalité. Il pose surtout un principe moral que nous avons exprimé par la voix de notre diplomatie et notamment des propos récemment tenus par Jean-Marc Hérault et le président de la République. Et je veux vous dire la très grande détermination qui est celle de la France au sein de l'Union Européenne de porter haut et loin les valeurs de solidarité, de fraternité, de respect qui sont des valeurs que nous avons en commun depuis des décennies et des siècles avec les Etats-Unis. Merci.